Cette question des camps, j'ai la question algérienne. Je suis tombé dedans malgré moi. Il y a 48 ans, j'étais dans le premier camp de regroupement. J'aurais dû savoir ce que c'était. Ce serait trop long à vous expliquer pourquoi n'avoir pas été plus plus vif dans l'analyse. D'abord, l'observation, alors que j'avais au préalable refusé de faire les EOR, d'être officier. N'empêche que j'ai été affecté à l'état-major de Fort national. Aujourd'hui, l'arba n'attire à peine d'abord au chiffre. Ensuite, à la gestion des dossiers des centres de transit. Mais j'étais dans mes centres de transit. Ce n'était pas des camps de regroupement, parce que dans les définitions, encore aujourd'hui, on mélange un peu n'importe quoi. Je suis tombé, donc, il y a 48 ans, pour la première fois, dans le GMC où je me trouvais devant un camp. J'ai demandé. C'était un camp de regroupement. Je ne voudrais choquer personne, mais spontanément, j'avais les œuvres de Camus avec moi, ce qui était publié tout au moins. Et devant ce camp, malgré moi, est revenue cette phrase de Camus s'adressant à ce Français qui hésitait en 44 entre la collaboration et la résistance. Vous hésitez, mais dites-vous bien. Dites-vous bien, mon ami, qu'on ne peut pas être du côté des camps de concentration. Certes, je sais depuis que les camps de regroupement de la guerre d'Algérie ne sont pas assimilables aux camps de concentration nazis. N'empêche que c'était des camps de concentration de population. Forcés. Là aussi, le débat est ouvert. Il y a 40 ans, à deux jours près, je soutenais une thèse à 800 mètres d'ici. Je soutenais ma thèse sur les camps de regroupement de la guerre d'Algérie. Pas question d'appeler les choses par leur nom. Et c'était une thèse, la première évidemment sur la question, qui n'a jamais bien intéressé les Français ni les historiens. Donc, périphrase, les centres de regroupement de la décolonisation en Algérie. C'étaient les fameux camps dans une salle des actes, pour ceux qui connaissent Lyon, particulièrement houleuse, cet après-midi-là. Depuis, je l'ai fermé. C'est la première fois que je m'exprime en public sur cette question. Je n'ai pas échappé à la loi du silence que j'ai trouvé évacuée un peu légèrement ce matin dans une intervention. La loi du silence, elle était là. Elle est toujours là. On peut discuter. Et il y a eu certes la publication du livre, qui a failli être interdit à un moment. C'est l'appui de Jacques Berg, Germain de Tillon, qui l'a préfacé, Pierre Nabil, qui l'a fait financer par le CNRS, etc. Qui ont permis sa publication. Il est toujours, à ma connaissance, interdit en Algérie, où je l'ai été moi-même, jusqu'à Pâques 1978. La question qui se pose, c'est celle des sources. Je n'ai pas le temps de l'aborder, mais je vois que c'est une grave question depuis hier, en ce colloque. Apparu plusieurs fois, on a continué ce matin. Il y a cet article du progrès, mais les gens ici, on ne sait pas ce qu'est le progrès. Ils ont jugé cet article calamiteux. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la presse de province. Et il a circulé entre nous. Ceux qui l'ont lu, il paraît qu'il y aura des photocopies pour chacun. Vous avez pu remarquer qu'il y avait un petit temps, quelques précisions sur la question des sources. Donc, à nouveau, rappelé juste avant le repas de midi. La question est tellement d'actualité dans ce colloque que je vais quand même en dire deux mots. Il faut quand même que je parle des camps. Pour moi, c'est une véritable montagne. Je ne sais pas par où l'aborder, puisque j'ai été un acteur extrêmement modeste, mais acteur quand même et malgré moi, durant la guerre d'Algérie. Et ensuite, chercheur volontaire. Je suis reparti pour réparer, pour alphabétiser. Et c'est grâce, en particulier à des pères blancs, que j'ai décidé de me consacrer au camp de regroupement. Je voudrais quand même consacrer quelques minutes à la controverse que j'ai eue depuis avec Pierre Bourdieu. Il ne s'agit pas de règlements de comptes, on s'en fout, surtout des règlements de comptes universitaires. Mais pour moi, c'est une querelle. Je place la barre mégalo assez haut, c'est-à-dire une querelle au sens traditionnel, ancien, du temps de Thomas d'Aquin. La véritable querelle universitaire. Donc, j'aurais terminé par quelques considérations heuristiques sur la démarche dialectique, qui devrait être dialectique, entre l'histoire et la sociologie. Et pour moi, il y a un exemple type à ce sujet, c'est justement l'exemple des camps de regroupement en Algérie. Je l'ai constamment utilisé dans mes cours, dans l'introduction de mes cours aux étudiants, pour bien indiquer comment, sans interdisciplinarité, sans transversalité disciplinaire, on ne pouvait pas avancer dans les questions aussi subtiles que celles des camps de regroupement. Je vais commencer, puisque vous avez placé le colloque hier matin, hier soir, et à nouveau tout à l'heure, sous l'autorité de Pierre Vidal-Naquet. Voilà ce qu'il écrit dans La raison d'État, des textes réunis pour le comité Maurice Audin. « Rien dans la guerre d'Algérie n'est aussi important que le problème des regroupements. Rien aussi n'a été plus tardivement et plus mal connu de l'opinion française. Cette déclaration n'a pas pris une ride. » 1962, réédition 2002. Je prends quelqu'un d'autre, l'ami Bourdieu, l'ami scientifique, nullement à l'ami scientifique, puisqu'il m'a, l'ami, l'aide que j'aurais pu avoir auprès de lui, puisque j'étais un beau petit étudiant lyonnais qui débarquait 28 rues, M. le Prince, pour lui demander de l'aide. Lui m'a fermé la porte, le lendemain, quelqu'un qui est ici, j'aimerais bien le boire, depuis le temps que je cours après, il paraît qu'il est là, lui m'a ouvert sa porte et ses bras, Michel Launay, qui appartient à ce colloque. De tous les bouleversements, c'est du Bourdieu et d'Abdelmalek Sayyad, qui a fait ses preuves ensuite de rigueur scientifique dans ses propres travaux. Travaux tout à fait remarquables de Sayyad, si vous ne les connaissez pas. De tous les bouleversements que la société rurale a subis entre 1955 et 1962, ceux qui ont été déterminés par les regroupements de population sont sans aucun doute les plus profonds et les plus chargés de conséquences à long terme. Je m'attendais, là je vais accélérer, je m'attendais à trouver auprès des responsables à Alger, mais qui étaient et qui restaient, donc la ville trompe l'œil, une attention particulière à l'égard de cette question si importante pour l'avenir de l'Algérie. Là, tout le monde se fichait de cette affaire. Quand j'ai obtenu des appuis ailleurs, je pense à ces rencontres, ces deux rencontres avec le préfet Zamoun, préfet de Tiziouzou, entre encadré et enregistré. Nous sommes en 1964. Et enregistré aussi cet entretien avec Zamoun, qui nous a quittés l'été dernier. Tout ce que vous avez ici sont des documents. Vous pouvez y accéder, M. Corbaton, mais si j'entends parler de vous concernant les camps de regroupement, vous serez expulsé immédiatement. Question donc interdite. J'ai tenu, on était sept au départ. Je suis allé jusqu'à la ligne d'arrivée par des aides diverses. Et notamment, j'ai bénéficié concernant les sources de deux types. Puisque c'était la question alors de tout à l'heure, c'est qu'il y a des sources. Alors, il y avait Vincennes. On ne parlait pas d'Aix-en-Provence à l'époque. Et Vincennes, c'est vrai, ça peut surprendre. Il était plus facile de mener des recherches au château de Vincennes entre 1963, comme je l'ai fait en 1966, qu'aujourd'hui. C'était une pagaille terrible. Je sortais même le dernier niveau. Je sortais moi-même les documents qui baignaient dans la flotte à Vincennes. Donc là, on pouvait difficilement m'interrompre. Je me rendais utile, mais je grattais, puisque j'avais reçu. Vous savez, la formule, elle était signée à l'époque du colonel Besu. Si vous pouvez consulter ce que vous voulez, mais s'il y a publication, il y aura donc autorisation préalable de notre part. Ce n'est pas possible, c'était une thèse. J'ai quand même pu travailler à Vincennes. J'ai pu, grâce à... Je cherchais le nom hier avec quelqu'un, ça me revient, c'est Morgo, au fonctionnaire. J'ai pu aller directement à cet archive vivant, qui était le général Georges Parlange, qui a mené la politique des regroupements, et qui m'a confié tous les documents. Il ne me manquait qu'une chose, c'est la veille de mon expulsion. Heureusement, le secrétariat social d'Alger m'a averti le 30 avril 1965. Et à temps, j'ai pu quitter l'Algérie, non pas par avion, comme je voulais, mais par bateau. Et je suis parti avec deux documents, la veille, l'après-midi. Par hasard, il faudrait que je retourne à Alger. Je n'ai pas voulu le refaire ces derniers temps, même par opportunité. Je pense que je n'avais pas à me trouver en Algérie avec ce qui s'y passait. Je pense que là, je pourrais retourner, ne serait-ce que pour donner ces documents à l'Algérie. Je suis seul à les avoir, et je les donnerai. Je viens de contacter à l'instant, je t'ai retardé quelques minutes, un documentaliste qu'on m'a présenté. Bon, il fallait que je vienne là. Et c'est à lui que je remettrai ces documents. Assez uniques, puisque ce sont des documents en machine, voyez-vous, sur pelure, annotés même par Jacques Sostel. Alors, deux types de documents. Les documents de parlance, c'est la politique de 59 A, y compris, il anticipe les dégroupements. Quant à les documents au dernier étage, d'une espèce d'annexe, au septième et dernier étage, je retrouverai les lieux sur place. Dans l'ancienne, dans la prolongation de la rue Michelet, à ce moment-là, quelqu'un, j'ai cru qu'il était ignorant du cadeau qu'il me faisait, mais maintenant, je vois bien qu'il jouait des imbéciles, il ne voulait pas le savoir. Il y a bien quelque chose dans cette armoire métallique qui va être évacuée. Les deux porteurs étaient là, regardez, et c'était ce qui me manquait. C'était là, la période 61-62, plus les documents antérieurs, notamment ceux annotés par Sostel. Et le matin même, le matin même, lorsqu'on se rendait à la délégation générale, on n'était pas fouillés, on commençait à nous fouiller. On commençait à nous fouiller de plus en plus à partir de l'année 65. Là, le garde était là, mais on n'avait pas les moyens modernes. Et ça, si vous le connaissez, dites-moi, j'ai lancé plusieurs appels. C'est lui qui m'a fait terriblement avancer, ce jeune coopérant, il s'appelle Yves Ozan, vraisemblablement géographe, je ne sais pas où il se trouve, aménageur. Il avait, avec d'autres, il avait mis au point la carte des regroupements, travaillé sur cette carte. Vous savez qu'on a mélangé n'importe quoi. Les historiens en font maintenant la démonstration, entre regroupement et resserrement. Donc, il s'agit ici de camps de regroupement et non ni de recasement, ni de resserrement. Et là, grâce à cette carte, j'ai pu travailler, avoir un chiffre presque exact des camps, de leur nombre et de leur répartition dans le pays. Voilà une carte que j'avais sous la chemise et que j'offrirai avec plaisir à ce seconde patrie qui est pour moi l'Algérie. Deux points, donc. L'historique des camps de regroupement d'Algérie, tout de suite, dans les premières semaines du conflit, on parle de zones d'insécurité. D'ailleurs, cette appellation vise plus la troupe que les habitants. Les déplacements dans ces zones décrétées ainsi doivent se faire sous la protection des convois. Vous avez le quadrillage. Au début, qu'est-ce qui se passe ? En présence même du ministre de l'Intérieur, François Mitran, on ne s'inquiète pas des habitants. C'est l'extermination. Ceux qui, heureusement, il y a toutes sortes de responsables et d'officiers, ceux qui peuvent partir s'en vont, chacun de leur côté. Ça, ça dure quelques semaines. Ensuite, on arrive à les zones de sécurité se transforment en zones interdites. C'est là le début de mon désaccord avec Pierre Bourdieu. On ne peut pas comprendre les regroupements. Nous parlons des camps de regroupement de la guerre d'Algérie sans les articuler avec les zones interdites. Les zones interdites, bon, qu'allons-nous faire de la population qui s'y trouve ? Au début, elle a quelques jours pour évacuer, mais vous vous rendez bien compte, dans une guerre de plus en plus dure qui devient véritablement une guerre révolutionnaire, ça aussi, il faut le comprendre. Les camps de regroupement, il faut les comprendre en lien avec une guerre révolutionnaire. On dirait deux mots tout à l'heure. Bon, l'intervention de l'infanterie, l'aviation, ça y est, les appeler, je commence... On m'a remis de façon inattendue, quelqu'un savait que je venais, l'association de l'Ain, savait que je venais à ce colloque, et lundi, lundi dernier, il y a 48 heures, on m'a remis, les anciens d'Afrique du Nord témoignent, dans un canton de Brest, et, à ma grande surprise, non seulement on évoque, contrairement à ce qu'on dit partout, la torture est évoquée, à la base, par ceux-mêmes qui la pratiquent, et les camps de regroupement, ça, ce qui est beaucoup plus original, tant il est difficile d'avoir la documentation sur les camps. Donc, ce sont ces pauvres gens qui descendent avec leur bourricot, le peu de bétail qu'ils ont, qui descendent, c'est ça, leur groupement, la descente du long des pentes, jusqu'en zone de Piémont. Bon, ils sont, là, ils se logent comme ils peuvent, il y a des lobes peintes de terre. Entre 1955 et 1957, les zones interdites s'étendent à toute l'Algérie. C'est les Orestes, c'est le point de départ, là, ça gagne, bon, j'ai la carte, Nord-Constantinois, les doubles, les Kabylil, le Dara et l'Atlas, ça n'a rien. L'efficacité, je pose la question, je suis très dubitatif sur l'efficacité de ces camps, on ne peut que la poser, on n'est pas le temps d'y répondre maintenant. En tout cas, à partir de 1957, je cite ici un rapport très important, je l'ai beaucoup utilisé, le rapport du commandant Florentin sur les regroupements du 11 décembre 1960. C'est un document qui m'a remis le général Parlange. Je le cite, bien des commandants de quartiers et de secteurs estimèrent alors qu'il n'y avait qu'une solution pour faire cesser cet état de fait, appliquer la méthode Mao Zedong. Le rebelle vit comme un poisson dans la population, comme un poisson dans l'eau, retirer l'eau, et le poisson crève. C'est très clair comme illustration de la politique des regroupements. Les regroupements, j'y tiens beaucoup parce que c'est un point de désaccord fondamental par rapport aux théories sur les camps de regroupement. n'avaient qu'un objectif militaire. Le premier but, c'est d'affamer le Félagade, le priver de tout lien avec les siens. Donc, à mes yeux, il apparaît avant tout comme une machine de guerre qui permet de couper la Hélène de ses assises populaires et de ses soutiens logistiques indispensables. Les guides, le ravitaillement, les renseignements, etc., couper des bases locales. Par contre-coup, cette masse de regroupés allait servir de patin modelé, c'est vrai, effet secondaire aux officiers d'action psychologique, moi-même ayant été affecté au CHIP, on s'est dit c'est dangereux puisque je portais directement après avoir été formé à Tiziouzou pendant deux mois au CHIP, je portais directement ceux qui ont pratiqué ça à l'armée, donc les éléments au colonel qui viendra colonel dissident par la suite. Et après, on m'a mis au deuxième bureau et c'est là que j'ai travaillé, c'est finalement plutôt qu'à l'action psychologique au dossier des centres de transit. Il y avait un certain nombre d'officiers qu'on appelait aussi les Indochinois qui avaient vécu douloureusement ce qui s'était passé de l'évacuation précipité de l'Indochine et qui avaient subi la torture et le bourrage de crânes, le lavage de cerveau des Chinois et des Indochinois et qui, pour certains, qui ont voulu faire pareil en Algérie. Donc, les camps de regroupement sont la conséquence, plus exactement le complément des zones d'insécurité qui deviendront par la suite dans la terminologie des zones interdites. Et ce n'est que plus tard qu'on retrouvera toutes sortes de justifications alors que l'objectif militaire sera toujours primordial. Alors, l'historique des camps doit se faire en liaison avec la politique des zones interdites et non pas en se référant à des textes tardifs, des directives qui exposèrent une politique de regroupement. La prétendue doctrine a été précédée partout de la pratique et les véritables inventeurs n'ont pas été les théoriciens de la délégation en général à partir des années 58-59. Quels sont les inventeurs ? La plupart du temps, donc, on dit que les premiers regroupements furent créés en 57. C'est vrai que c'est au cours de ces années qu'ils s'étendirent à toute l'Algérie mais ils existaient déjà bien avant. Une fois de plus, c'est dans les Ores qu'on trouve l'origine de ce fait grâce aux documents les lettres que m'envoyait le général Parlange. Je le remercie, lui, de m'avoir accueilli des semaines entières dans sa petite mairie au pied des Pyrénées. Il m'a tout donné, il m'a confié tout ce qu'il savait de la question et grâce à ces documents de témoignage, j'ai pu montrer que les premiers camps datent de 1955 et que leur créateur fut le général Georges Parlange. le 7 mai 1955, et je m'inscris dans la ligne en partie de l'exposé précédent de M. Comore sur la détermination des pouvoirs. Pouvoirs militaires, pouvoirs politiques. Le général Parlange est nommé commandant civil et militaire des Orestes et Ménchah qui est le foyer de la rébellion. C'est un vieux marocain formé à l'école de Lyotet, connu pour son courage et sa franchise. Il parle arabe, il parle plusieurs dialectes indigènes, il bénéficie d'une grande autorité par l'ICPR. D'après l'instruction ministérielle qui est signée du président du conseil Edgar Ford, du ministre de l'Intérieur Bourges Monnoury et du général Keunin, entre les partenaires de tout à l'heure, il dispose de pouvoirs exceptionnels. Lorsqu'il arrive à Batna, la politique des zones interdites est pratiquée depuis plusieurs mois. Les légionnaires, les parachutistes ne se soucient pas du tout des survivants qui survivent dans des périmètres délimités par des fil de ferme barbelés. C'est les appels du secours catholique. Si vous l'avez en tête, Mgr Rodin, ce sont les appels de la CIMAD. Alors, avec le faible effectif dont il dispose, il estime que la politique des zones interdites doit être poursuivie à condition qu'on se préoccupe du sort des habitants expulsés. Ce n'est pas par souci philanthropique. Il continue cette politique, mais il l'a sorti d'un humanisme acquis à une autre école. On peut dire que c'est un certain souci de l'homme. En tout cas, il m'écrit ceci le 19 juin 1964. Il me dit que lui-même, le 28 juillet 1960, il avait eu des problèmes avec Van Uxem, l'ancien objecteur de conscience, qui était devenu donc un dur là-bas. Les trois premiers regroupements de l'ORES ont été faits en 1955 dans les trois centres de Pchounech, Tkout, Bouhamama. Le premier camp de regroupement de l'Algérie, je crois qu'on peut dire que c'est à Chounech qu'il a été édifié, car les bandes rebelles exerçaient sur les habitants de ces montagnes difficiles et très boisées, une pression ou des exactions que la diminution de nos moyens ne nous permettait plus d'empêcher. Bon, alors après, vous avez les rassemblements, la combinaison avec les sages, je suis obligé de passer dans cette histoire subtile, j'en conviens. Les premiers regroupements qui répondaient à des soucis d'humanité plutôt que de laisser les gens à l'abandon, à l'extermination en plus forte raison, mais même tout simplement à l'abandon, ils ne furent jamais très nombreux. Mais au fil des mois, on s'aperçut qu'ils devaient être le complément indispensable d'une politique efficace des zones interdites. Dès lors qu'ils furent concis comme une machine de guerre, les centres se multiplièrent. En ce sens, il est faux de prétendre que les premiers furent créés en 1957, il est exact que cette année fut le point de départ d'une politique systématique de regroupement de population. Les officiers qui étaient opposés, d'ailleurs, ont fini par s'y rallier devant leur efficacité. À la fin de l'année 58, une année de lue pour les rebelles, commence la construction des barrages frontaliers, les grandes opérations du plan Châle. Et j'arrive d'ailleurs moi-même sur la queue de l'opération jumelle sur la direction du général Fort, donc en ce qui concerne la grande cabine. Je passe en essayant de rendre mon propos audible. Or, les chiffres, quand même, pour terminer. Les chiffres, alors, c'est étonnant, comme tous les chiffres sont toujours grossis, sauf ceux concernant les camps de regroupement et les regroupés. La source de terrain, j'ai procédé pour ceux, sans faire un cours de statistique, j'ai combiné, j'ai combiné échantillons raisonnés, raisonnés, sociaux, politiques et historiques, et échantillons aléatoires pour les regrouper. Ce qui me fait, je ne l'ai pas fait exprès, 15% des regroupements, 16% des regroupés. Mon échantillon, je procède, je ne vais pas à la pêche, je prends tout un arrondissement. Je prends à l'extrême ouest, et là, le travail de Michel Loney m'a beaucoup aidé, paysan algérien, je prends tout l'arrondissement d'Aintemouchen, quand je retiens, par exemple, l'arrondissement de ce type, systématiquement, je ratisse tous les camps. C'est là, d'ailleurs, que j'ai le plus de difficultés, et même que j'ai fait appel à des GMC, camions de la commune. C'est un peu gênant, puisque c'est la première fois, là, à Aintemouchen, c'est de printemps 65, c'est la première fois dans ces villages, dans ces camps, qu'on voyait quelqu'un venir de l'extérieur. Alors, c'est un peu gênant pour moi, même à 2 chevaux, on a vraiment résisté à ça, alors qu'en petit cavili, j'ai pu à peu près passer condamnablement. La petite cavili, je prends la presqu'île de Colos, à l'extrême-est, un peu au sud, Psyla, tout l'arrondissement, déballer des choses de Passat, exceptionnellement, je prends un camp, parce qu'on me dit, c'est important. La grande cavili, c'est là où il y a une confusion totale. Les historiens qui auraient dû être là, M. May, je regrette, parce que, bon, forcément, excusez ce narcissisme, il a vraiment compris mon propos. et à très juste titre, il démolit un certain nombre de thèses sur les camps, parce qu'effectivement, et ça continue, des thèses assez récentes, comme il nous indique, des thèses récentes, où on continue à mélanger regroupement, resserrement et recasement. Je ne fais pas le temps de ces kiff-kiff, resserrement, recasement, il y a des subtilités, mais je trouve que ça n'avance pas la question. Et je donnerai des chiffres séparés, regroupés et resserrés. Il est symptomatique que, par exemple, Bourdieu, incontestablement, a fait les camps de... a été dans les camps de regroupement qu'il évoque dans le bouquin Le déracinement. Il y était, et comment je le vois, quelle était la meilleure source qui pulvérisait toutes les autres, à une unité près, les vieillards qui étaient là, ils ont été plus ménagers par l'armée française. Il y avait une certaine considération. Ils sont nombreux, je les ai retrouvés, mais par centaines, ces vieillards, j'ai fait 400 centres, et qui tenaient sur leur cahier des colliers. C'est la chance. Ce n'est pas toujours pareil. À une unité près. Or, en petite cavilie, Bourdieu, il savait très bien, il était accompagné, je pense, c'était Sayad, mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. En tout cas, je viens d'apprendre tout à l'heure par quelqu'un que, je vais continuer la discussion tout à l'heure, qu'il arrivait avec les véhicules militaires. Alors, ça, évidemment, ça a pu poser des problèmes. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi les vieillards m'en parlaient en ces termes. J'ignorais cet aspect-là. Alors que, dans la vallée de Louet-Ger, qui rejoint la Mitija et l'Ouarsenis, là, manifestement, il a travaillé de manière indirecte. Là aussi, j'ai eu un début d'explication parce qu'aucun ne se souvenait d'avoir vu, je ne sais plus comment ils nous appelaient, les Toubabous, on dit autrement là-bas. J'ai oublié le nom, les Français, oui, je ne sais pas quoi. Mais il ne l'avait pas vu. Donc, il semble qu'il y a eu, à l'époque, c'est difficile de faire autrement. Attention, Bourdieu terminait, en quelque sorte, son service militaire. Voilà. Donc, là, les chiffres et puis les cinq dernières minutes pour mon désaccord qui, je crois, dépasse de beaucoup la question des camps de regroupement. Les chiffres, il y en a un qui les donne, c'est le président Benreda dans son bouquin Les accords déviants, 2,5 millions. Ce sont les chiffres donnés par une autorité à mes yeux, c'est le secrétariat social d'Alger animé par le tandem du laïc Paul Pépin et du jésuite Henri Samson. Ça, c'est du travail. Pour ma part, je suis resté en dessous. Je crois que c'est plutôt eux qui ont raison. 2,350 millions regroupés. Ici, il faut compter on estime en règle générale qu'à deux regroupés correspond un recasé ou un resserré. Ça fait 1,175,000. Au total, ça vous fait 3,525,000 personnes qui ont quitté leur domicile. Vous y ajoutez ceux qui sont dans les prisons, dans les centres spéciaux, il y en a deux en France, ceux qui sont en Afrique, en Algérie. Vous y ajoutez les assignés à résidence. Ça vous arrivait bel et bien à 40 % de la population algérienne qui se trouve dans des camps. Pour conclure, président, on a comparé les camps de regroupement à n'importe quoi. Alors, on me disait, mais, même dans mon jury de thèse, les déportations, exode de la Seconde Guerre mondiale, les camps de réfugiés, qu'est-ce que vous en faites, les Palestiniens, de l'ouvrier. C'est la réédition du village, du château fort. Dans le rapport Rocard, c'est vrai que ça m'a irrité, mais j'aurais dû être plus historien. Au départ, je ne suis pas historien, je vais faire une thèse de psychologie sociale et sociologie. Et là, c'est que j'ai vu, mais il y avait priorité, c'est qu'il n'y avait personne sur le terrain. Les autres Algériens, ils avaient autre chose à faire. Ils étaient aux manettes, ces gens-là. Ils n'étaient pas en train de faire des thèses. Donc, il y avait urgence. J'ai quand même fait un peu de sociologie, j'ai sauvé les meubles en sociologie et psychosociale. Mais ce qui m'a passionné, c'est ce travail d'historia. C'est pourquoi je n'ai pas très bien, j'aurais dû être peut-être plus attentif à la nouveauté que représentait le fameux rapport Rocard. Mais c'est vrai que j'ai été agacé par sa distinction. Mais comment pouvait-il faire autrement, ce jeune homme d'adepte à l'époque ? En distinguant volontaire, les regroupements qui étaient volontaires et puis ceux qui étaient obligés. Alors, Sylvie Thénault, en termes très adroits, parce que c'est dans le rapport sur les camps de regroupement et autres textes sur la guerre d'Algérie, qui est sorti au Mille et une Nuit en 2003, qui est un hommage à Michel Rocard. C'est de façon très diplomatique. C'est un hommage que je ne la connais pas, je ne l'ai pas vu, je l'ai lu souvent. De manière très diplomatique, mais très juste. Elle dit que cette distinction n'a aucune valeur. Elle en propose une autre avec laquelle je suis complètement d'accord. Alors, là, pour terminer, je dirais qu'en comparant les camps de regroupement à d'autres mouvements de migration très différents, on procède comme si le regroupement n'était pas un phénomène social total. Je reprends l'expression du grand Marcel Mauss. En ce sens, ils ne sont pas spécifiques à la guerre d'Algérie. Alors là, je, à toute allure, parce que je respecte trop le président et la discipline qui s'imposent en temps de guerre, c'est qu'il y a deux grands types de regroupements. Vous avez les camps qui sont au début du processus de colonisation, où le colonisateur regroupe par rapacité matérielle ou spirituelle, etc. Je vous renvoie, ou par protection, comme les jésuites ont su le faire au Paraguay, pour les Indiens. Regardez la démonstration. On citait ce matin en disant qu'ils connaissent mieux l'Amazone que l'Algérie. Certes, mais c'est intéressant ce qu'écrit Lévi-Strauss sur les Bororos, plateau central du Brésil, justement. Et là, on voit comment les Salésiens, pour convertir les gens, ils cassent l'habitat circulaire. Vous cassez tout. Si vous avez fait un peu d'ethnologie, vous cassez tout. Ils sont complètement déstructurés. Ils deviennent les proies faciles à la conversion. Ça, c'est au début du processus de colonisation. Et après, vous avez, à la fin, vous avez les camps de regroupement de la décolonisation. Pour les comprendre, il faut les inscrire dans une guerre révolutionnaire. C'est un tout autre phénomène. Il faut les comprendre avec la politique des zones interdites. En conséquence, lorsque... Et ça, c'est vraiment... J'arrive à la fin. Je vois que c'est les dernières lignes, président. À cause, semble-t-il, de la disposition identique en damier, on n'a plus vu les différences. Ainsi, Pierre Bourdieu, ce qui frappe, en effet, c'est que placés à un siècle d'intervalles devant des situations identiques, les fonctionnaires chargés de l'application du sénatus consulte et les officiers responsables des regroupements recourent à des mesures semblables. Ou encore, les constances et les retours de la politique coloniale n'ont rien qui puisse surprendre. Une situation demeurée identique secrète les mêmes méthodes, quelques différences superficielles mises à part à un siècle d'intervalles. Alors, je note, à vrai dire, ce ne sont pas les différences qui sont superficielles, mais les observations du sociologue. Une forme identique n'a pas toujours la même signification à deux moments de l'histoire. Les préoccupations de l'officier de la guerre d'Algérie ne sont plus celles de l'officier des bureaux arabes. En ce sens, le général Parlange fait figure d'anachronisme. Il n'y a point situation identique, mais deux situations. Je répète, l'une au début, l'autre à la fin du processus de colonisation. C'est essentiellement le déracinement de la population, oui, qui est recherché dans la création des centres de regroupement de colonisation, comme les cantonnements, vous voyez, et la sécurité militaire dans celle des camps de décolonisation. Il pourra se faire que ces deux objectifs se rencontrent en même temps, mais l'un prédominera toujours sur l'autre. Enfin, au cours des guerres évolutionnaires qui accompagnent la décolonisation, le militaire regroupe avant tout pour contrôler une région et sa population, alors que durant la guerre de conquête, le colonisateur regroupe d'abord pour disloquer les structures anciennes qu'il juge hostiles à sa rapacité. Les camps de regroupement de la décolonisation sont une arme de conquête, utilisée là où la colonisation était la plus poussée. Les camps de regroupement de la décolonisation sont une arme de défense contre les forces révolutionnaires. Aussi sont-ils plus liés à la guerre révolutionnaire qu'à la décolonisation elle-même. ainsi ce procédé a été employé en 1948-49 dans un contexte qui n'a rien à voir avec la colonisation telle qu'on entend nous les ex-colonisateurs dans la guerre civile en Grèce. L'armée Hélène a regroupé la population et à partir du moment où en face les partisans sont tombés ont délaissé la tactique révolutionnaire pour s'adapter à la guerre classique à ce moment-là avec un certain appui de la population il est vrai la partie était perdue. Ce n'est pas le cas en Algérie où ce matin ça a été évoqué c'est vraiment fini président ce qu'aussi c'est le Cambodge très intéressant le Cambodge sous l'autorité du prince Yanouk c'est le seul vraiment véritable exemple d'une politique de regroupement qui a réussi rien à voir avec les hameaux stratégiques qui en même temps se trouvaient avec les américains qui avaient succédé aux français les hameaux stratégiques qui avaient été édifiés par au sud-Vietnam c'est les deux dernières lignes ennemies j'ose écrire ici les excès de la thèse sociologique finissent par gommer les particularismes de l'histoire et à banaliser le phénomène du camp de concentration en assimilant l'extermination je ne parle pas de génocide mais quand même je parle d'extermination assimilant l'extermination d'une population à un simple déracinement vous voyez là où est l'erreur c'est ma conclusion j'ai terminé protection des convos vous avez le quadrillage au début qu'est-ce qui se passe en présence même du ministre de l'intérieur François Mitran on ne s'inquiète pas des habitants c'est l'extermination ceux qui heureusement il y a toutes sortes de responsables et d'officiers ceux qui peuvent partir s'en vont chacun de leur côté ça ça dure quelques quelques semaines ensuite on arrive à les zones de sécurité se transforment en zones interdites c'est là le début de mon désaccord avec Pierre Bourdieu on ne peut pas comprendre les regroupements nous parlons des camps de regroupement de la guerre d'Algérie sans les articuler avec les zones interdites les zones interdites bon qu'allons-nous faire de la population qui s'y trouve au début elle a quelques jours pour évacuer mais vous vous rendez bien compte dans une guerre de plus en plus dure qui devient véritablement une guerre révolutionnaire ça aussi il faut le comprendre les camps de regroupement il faut les comprendre en lien avec une guerre révolutionnaire on dirait deux mots tout à l'heure le les bon l'intervention de l'infanterie l'aviation ça y est les appeler je commence on m'a remis de façon inattendue quelqu'un savait que je venais l'association de l'un savait que je venais à ce colloque et lundi lundi dernier il y a 48 heures on m'a remis les anciens d'Afrique du Nord témoignent dans un canton de Bresse et à ma grande surprise non seulement on évoque contrairement à ce qu'on dit partout la torture est évoquée à la base par ceux-mêmes qui la pratiquent et et les camps de regroupement ça ce qui est beaucoup plus original tant il est difficile d'avoir la documentation sur les camps donc ce sont ces pauvres gens qui descendent avec leur bourricot le peu de bétail qu'ils ont qui descendent c'est ça le 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 regroupement la descente de l'on dépende jusqu'en zone de Piémont bon ils sont là ils se logent comme ils peuvent il y a des des lobes peintes de terre entre 1955 et 1957 les zones interdites s'étendent à toute l'Algérie c'est les Orestes c'est le point de départ là ça gagne bon j'ai la carte nord-constantinois les doubles et Kabylil d'Ara et l'Atlas ça n'a rien l'efficacité je pose la question je suis très dubitatif sur l'efficacité de ses camps il ne peut que la poser on n'est pas le temps d'y répondre maintenant en tout cas à partir de 1957 je cite ici un rapport très important je l'ai beaucoup utilisé le rapport du commandant Florentin sur les regroupements du 11 décembre 1960 c'est un document qui m'a remis le général Parlange je le cite bien des commandants sous quartier de quartier et de secteur estimèrent alors qu'il n'y avait qu'une solution pour faire cesser cet état de fait appliquer la méthode le rebelle vit comme un poisson dans la population comme un poisson dans l'eau retirer l'eau et le poisson crève c'est très clair comme illustration de la politique des regroupements les regroupements je tiens beaucoup parce que c'est un point de désaccord fondamental par rapport aux théories sur les camps de regroupement n'avait qu'un objectif militaire cette question des camps la question algérienne je suis tombé dedans malgré moi il y a 48 ans j'étais dans le premier camp de regroupement j'aurais dû savoir ce que c'était ce serait trop long à vous expliquer pourquoi n'avoir pas été plus plus vif dans l'analyse et d'abord l'observation alors que j'avais au préalable refusé de faire les éor d'être officier n'empêche que j'avais été affecté à l'état-major de fort national aujourd'hui l'arba natiraten d'abord aux chiffres ensuite à la gestion des dossiers des centres de transit mais j'étais dans mes centres de transit ce n'était pas des camps de regroupement parce que dans les définitions encore aujourd'hui on mélange un peu n'importe quoi je suis tombé donc il y a 48 ans pour la première fois dans le GMC où je me trouvais devant un camp j'ai demandé c'était un camp de regroupement je ne voudrais choquer personne mais spontanément j'avais les oeuvres de Camus avec moi ce qui était publié tout au moins et devant ce camp malgré moi est revenue cette phrase de Camus s'adressant à ce français qui hésitait en 44 entre la collaboration et la résistance vous hésitez mais dites-vous bien dites-vous bien mon ami qu'on ne peut pas être du côté des camps de concentration certes je sais depuis que les camps de regroupement de la guerre d'Algérie ne sont pas assimilables aux camps de concentration nazis n'empêche que c'était des camps de concentration de population forcés là aussi le débat est ouvert il y a 40 ans à deux jours près je soutenais une thèse à 800 mètres d'ici je soutenais ma thèse sur les camps de regroupement de la guerre d'Algérie pas question d'appeler les choses par leur nom et c'était une thèse la première évidemment sur la question qui n'a jamais bien intéressé les français ni les historiens donc périphrase les centres de regroupement de la décolonisation en Algérie c'était les fameux camps dans une salle des actes pour ceux qui connaissent Lyon particulièrement houleuse cet après-midi là depuis je l'ai fermé c'est la première fois que je m'exprime que je m'exprime en public sur cette question j'ai pas échappé à la loi du silence que j'ai trouvé évacué un peu légèrement ce matin dans une intervention la loi du silence elle était là elle est toujours là on peut discuter et il y a eu certes la publication du livre qui a failli être interdit à un moment c'est l'appui de Jacques Berg Germain de Tillon qui l'a préfacé Pierre Nabil qui l'a fait financer par le CNRS etc qui ont permis sa publication il est toujours à ma connaissance interdit en Algérie où je l'ai été moi-même au fonctionnaire j'ai pu aller directement à cet archive vivant qui était le général Georges Parlange qui a mené la politique des regroupements et qui m'a confié tous les documents il me manquait qu'une chose c'est la veille de mon expulsion heureusement le secrétariat social d'Alger m'a averti le 30 avril 65 et à temps j'ai pu quitter l'Algérie non pas par avion comme je voulais mais par bateau et je suis parti avec deux documents la veille l'après-midi par hasard il faudrait que je retourne à Alger je n'ai pas voulu le refaire ces derniers temps même par opportunité je pense que je n'avais pas à me trouver en Algérie avec ce qui s'y passait je pense que là je pourrais retourner ne serait-ce que pour donner ces documents à l'Algérie je suis seul à les avoir et je les donnerai je viens de contacter à l'instant je t'ai retardé quelques minutes un documentaliste qu'on m'a présenté bon il fallait que je vienne là et c'est à lui que je remettrai ces documents assez uniques puisque ce sont des documents en machine voyez-vous sur pelure annotée même par Jacques Soustel alors deux types de documents les documents de parlance c'est la politique de 59 a y compris il anticipe les dégroupements quant à les documents au dernier étage d'une espèce d'annexe au septième et dernier étage je retrouverai les lieux sur place dans l'ancienne dans la prolongation de la rue Michelet à ce moment là quelqu'un j'ai cru qu'il était ignorant du cadeau qu'il me faisait mais maintenant je vois bien qu'il jouait des imbéciles il ne voulait pas le savoir il y a bien quelque chose dans cette armoire métallique qui va être évacuée les deux porteurs étaient là regardez et c'était ce qui me manquait c'était là la période 61-62 plus les documents antérieurs notamment ceux annotés par Soustel et le matin même le matin même lorsqu'on se rendait à la délégation générale on n'était pas fouillé on commençait à nous fouiller on commençait à nous fouiller de plus en plus à partir de l'année 65 là le garde était là mais on n'avait pas les moyens modernes et ça si vous le connaissez dites moi j'ai lancé plusieurs appels c'est lui qui m'a fait terriblement avancer ce jeune coopérant il s'appelle Yves Ozan vraisemblablement géographe je ne sais pas où il se trouve aménageur il avait avec d'autres il avait mis au point la carte des regroupements travailler sur cette carte vous savez qu'on a mélangé n'importe quoi les historiens en font maintenant la démonstration entre regroupement et resserrement donc il s'agit ici de camps de regroupement et non ni de recasement ni de resserrement et là grâce à cette carte j'ai pu travailler avoir un chiffre presque exact des donc des camps de leur nombre et de leur répartition dans le pays voilà une carte que j'avais sous la chemise et que j'offrirai avec plaisir à ce seconde patrie qui est pour moi l'Algérie deux points donc l'historique des camps de regroupement d'Algérie tout de suite dans les premières semaines du conflit on parle de zones d'insécurité d'ailleurs cette appellation vise plus la troupe que les habitants les déplacements dans ces zones décrétées ainsi doivent se faire sous la jusqu'à jusqu'à Pâques 1978 la question qui se pose c'est celle des sources je n'ai pas le temps de l'aborder mais je vois que c'est une grave question depuis hier en ce colloque apparu plusieurs fois on a continué ce matin il y a cet article du progrès mais les gens ici ne savent pas ce qu'est le progrès ils ont jugé cet article calamiteux qu'est-ce que vous voulez c'est la presse de province et il a circulé entre nous ceux qui l'ont lu il paraît qu'il y aura des photocopies pour chacun vous avez pu remarquer qu'il y avait un petit temps quelques précisions sur la question des sources donc à nouveau rappelé juste avant le repas de midi la question est tellement d'actualité dans ce colloque que je vais quand même en dire deux mots il faut quand même que je parle des camps pour moi c'est une véritable montagne je ne sais pas par où l'aborder puisque j'ai été un acteur extrêmement modeste mais acteur quand même et malgré moi durant la guerre d'Algérie et ensuite chercheur volontaire je suis reparti pour réparer pour alphabétiser et c'est grâce en particulier à des pères blancs que j'ai décidé de me consacrer au camp de regroupement je voudrais quand même consacrer quelques minutes à la controverse que j'ai eue depuis avec Pierre Bourdieu il ne s'agit pas de règlement de compte on s'en fout surtout des règlements de compte universitaires mais pour moi c'est une querelle je place la barre mégalo assez haut c'est à dire une querelle au sens traditionnel ancien du temps de Thomas d'Aquin la véritable querelle universitaire donc j'aurais terminé par quelques considérations heuristiques sur la démarche dialectique qui devrait être dialectique entre l'histoire et la sociologie et pour moi il y a un exemple type à ce sujet c'est justement l'exemple des camps de regroupement en Algérie je l'ai constamment utilisé dans mes cours dans l'introduction de mes cours aux étudiants pour bien indiquer comment sans interdisciplinarité sans transversalité disciplinaire on ne pouvait pas avancer dans les questions aussi subtiles que celles des camps de regroupement je vais commencer puisque vous avez placé le colloque hier matin hier soir et à nouveau tout à l'heure sous l'autorité de Pierre Vidal Maquet voilà ce qu'il écrit dans la raison d'état des textes réunis pour le comité Maurice Audin rien dans la guerre d'Algérie n'est aussi important que le problème des regroupements rien aussi n'a été plus tardivement et plus mal connu de l'opinion française cette déclaration n'a pas pris une ride 1962 réédition 2002 je prends quelqu'un d'autre l'ami Bourdieu l'ami scientifique nullement l'ami scientifique puisqu'il m'a l'ami de comment l'aide que j'aurais pu avoir auprès de lui puisque j'étais un peu petit étudiant lyonnais qui débarquait 28 rue monsieur le prince pour lui demander de l'aide lui m'a fermé la porte le lendemain quelqu'un qui est ici j'aimerais bien le boire depuis le temps que je cours après il paraît qu'il est là lui m'a ouvert sa porte et ses bras Michel Launay qui appartient à ce colloque de tous les bouleversements c'est du Bourdieu et d'Abdelmalek Sayane qui a fait ses preuves ensuite de rigueur scientifique dans ses propres travaux travaux tout à fait remarquables de Sayane si vous ne les connaissez pas de tous les bouleversements que la société rurale a subi entre 1955 et 1962 ceux qui ont été déterminés par les regroupements de population sont sans aucun doute les plus profonds et les plus chargés de conséquences à long terme je m'attendais là je vais accélérer je m'attendais à trouver auprès des responsables à Alger mais qui était qui restait la ville trompe l'œil une attention particulière à l'égard de cette question si importante pour l'avenir de l'Algérie là tout le monde se fichait de cette affaire quand j'ai obtenu des appuis ailleurs je pense à ces rencontres ces deux rencontres avec le préfet Zamoun préfet de Tiziouzou entre encadré et enregistré nous sommes en 1964 et enregistré aussi cet entretien avec Zamoun qui nous a quitté l'été dernier tout ce que vous avez ici sont des documents vous pouvez y accéder monsieur Corbaton mais si j'entends parler de vous concernant les camps de regroupement vous serez expulsé immédiatement question donc interdite j'ai tenu on était 7 au départ je suis allé jusqu'à la ligne d'arrivée par des aides diverses et notamment j'ai bénéficié concernant les sources de deux types puisque c'était la question alors de tout à l'heure c'est qu'il y a des sources on ne parlait pas d'Aix-en-Provence à l'époque et Vincennes c'est vrai ça peut surprendre il était plus facile de mener des recherches au château de Vincennes entre 1963 comme je l'ai fait 1966 qu'aujourd'hui c'était une pagaille terrible je sortais même le dernier niveau je sortais moi-même les documents qui baignaient dans la flotte à Vincennes donc là on pouvait difficilement me m'interrompre je me rendais utile mais je grattais puisque j'avais reçu vous savez la formule elle était signée à l'époque du colonel Besu si vous pouvez consulter ce que vous voulez mais s'il y a publication il y aura donc autorisation préalable de notre part c'était pas possible c'était une thèse j'ai quand même pu travailler à Vincennes j'ai pu grâce à j'ai cherché le nom hier avec quelqu'un ça me revient c'est mort j'ai cherché tout